bonjour c'est éloge encore si vous aviez déjà écouté la prière précédente j'avais dit que on allait combattre les esprits de marie ou de femmes des nuits aux enfants de dieu ces esprits sont des esprits méchants les maris des nuits dépoussent le mariage les maris et les femmes des nuits bloquent la destinée les maris et les femmes des nuits détruisent l'onction de dieu les maris et les femmes des nuits aveuglent les enfants de dieu et les maris et les femmes des nuits peuvent même conduire un enfant de dieu en enfer parce que ce sont des forces qui profitent de ton corps qui te souillent qui te forcent à vivre dans l'adultère ok tu le veux ou pas tu vas au lit tu te réveilles tout ton corps est mouillé parce qu'il y a un mari ou une femme des nuits qui est passé ce sont des pouvoirs qui ne respectent personne ce sont des pouvoirs qui ne se soumettent que quand il ya le feu de dieu qui les poursuit enfants de dieu au lieu de laisser les maris des nuits les femmes des nuits te souliers chaque nuit sans ta permission sans ton gré à contre ton gré je voulais dire il est temps qu'on se lève vous écoutez éloge et kissy comme je l'ai dit dans le précédent message précédent message j'ai dit qu'on allait prier contre marie des nuits c'est moi j'ai encore fait une introduction rapide mais laissez-moi vous dire le procédé de cette prière lorsque nous allons prier s'il vous plaît en fin de dieu mettez une pause lorsque je fais une prière écoutez bien répétez la avec foi et énergie et continuez mais aussi les nécessaires qu'après avoir prié qu'on veille sur nos pas parce que on peut pas fermer la porte à l'ennemi et puis ouvrir une autre porte vous voyez le péché ouvre les portes quand le diable a le droit légal il s'entête quand il a un droit légal je voulais dire il s'entête donc aujourd'hui nous allons fermer la porte au mari des nuits et tout pouvoir qu'ils se croient tout permis d'ailleurs ils sont qui là pour se permettre de se présenter dans vos rêves dans vos sommets pour venir vous souiller nous allons maintenant détruire le pouvoir du mari et de la femme des nuits petit conseil partager cet audio aussitôt que vous l'aurez écouté ne soyez pas tanné comme les gens disent ici au canada ne soyez pas tanné de moi parce que je vous partage trop de prières si je le fais c'est parce que quelque part je pense que vous méritez mieux que cette souffrance si vous êtes d'accord avec moi dit amen mon nom c'est éloge et qui si voilà je me suis engagé dans un combat qui vise à aider les enfants de dieu à rentrer en possession de la bénédiction alors nous allons commencer cette prière ok c'est bon merci répéter avec moi seigneur ça fait longtemps que ça continue je me réponds pour tous mes péchés aujourd'hui si c'est moi qui a ouvert la porte au mal je ferme cette porte au nom de jésus aujourd'hui aujourd'hui si ce sont mes parents qui ont ouvert les portes au mal je ferme cette porte aujourd'hui aujourd'hui si j'ai donné et à l'ennemi un droit légal je révoque ce droit légal par le son de jésus au nom de jésus amen ça c'était l'introduction maintenant répète avec moi sont des jésus sans des jésus combats tout pouvoir de marie et des femmes des nuits qui viennent souiller mon corps au nom puissant de jésus sans des jésus combats tout pouvoir de marie et des femmes des nuits qui viennent souiller mon corps au nom puissant de jésus sans des jésus combats maintenant tout pouvoir de marie et des femmes des nuits qui viennent souiller mon corps au nom puissant de jésus excusez moi des thèmes que j'utilise quand j'ai pris mais c'est la réalité ce sont les secrets que des lignes que j'expose avec moi et paix de l'aété mais je les frappesse et décapite et peint Про tout pouvoir qui pratique la magie sexuelle compte moi au nom de jésus et paix de l'été peu frappedé capité Israelites et décapite Tout pouvoir des ténèbres qui pratiquent la magie sexuelle contre moi, au nom de Jésus. Pause. Bien-aimés, vous voyez, j'ai insisté sur la prière. Parce qu'il y a des points qu'on appelle les points clés dans la prière qui permettent le déblocage. Quand Jésus veut délivrer quelqu'un, il dit, « Sors ! » Il appuie sur le mot « Sors ! » Parce que le mot « Sors » est l'objectif visé. Parce qu'il vise à faire sortir le démon de la vie de la personne. Qu'est-ce que je tente de vous dire ? Beaucoup de gens pensent que le mari des nuits et la femme des nuits sont des esprits. Mais n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la magie sexuelle ou la sorcellerie sexuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait que tant qu'il vient te souiller chaque nuit, ça a détruit tes chances. Donc lui, il utilise ça comme une arme contre toi. Chaque nuit, au bord de tes percées, au bord de ton miracle, les gens te rejettent. Mais tu ne sais pas que c'est parce que quelqu'un est en train de collier ta destinée. Répète cette prière avec moi si tu es d'accord. Le Père du Saint-Esprit, frappe et décapite. Toute personne qui utilise la sorcellerie sexuelle contre ma destinée au nom de Jésus. Et Père du Saint-Esprit, frappe et décapite. Tout sorcier, tout sorcier qui pratique la magie sexuelle, la sorcellerie sexuelle. Et Père du Saint-Esprit, frappe et décapite. Tout sorcier qui utilise la magie et la sorcellerie sexuelle pour combattre ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, débloque tout ce que le mari et la femme de nuit ont bloqué dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, débloque tout ce que le mari et la femme de nuit ont bloqué dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, débloque tout ce que le mari et la femme de nuit ont bloqué dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, débloque, 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 débloque au nom de Jésus. Les mari et les femmes de nuit, c'est une pause. Les mari et les femmes de nuit ont l'habitude de maudire leur partenaire. Avec la malédiction des chèques, la malédiction des stérilités et la malédiction du célibat.